Vous voulez apprendre à fusionner une image et une vidéo, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fusionner une vidéo et une image pour créer une autre vidéo. C'est parti ! On est sur mon compte One. Alors, j'ai déjà fait un tuto qui explique comment créer un compte et présente One. N'hésitez pas à le regarder si vous ne connaissez pas. Donc, rapidement, là, on est sur Explore et nous, on veut générer une vidéo. On crée une. Donc, on va sur Generate. Là, en bas, on choisit Avatar et Caractère Swap. Alors, qu'est-ce que ces fonctionnalités font ? Je vais mettre une vidéo. À gauche et à droite, je vais mettre une image. Et le personnage dans la vidéo se transformera dans le personnage dans l'image. Vous allez voir, c'est impressionnant. On va utiliser cette vidéo avec cette image. Je lance. Alors, cela va prendre environ 6 minutes. La vidéo est terminée et on peut voir qu'elle est bien. Donc, la photo a bien remplacé la personne dans la vidéo. Imaginez toutes les possibilités avec cette nouvelle technologie. Vous pouvez l'enregistrer en allant sur ce bouton. Alors, moi, je peux enlever les Water of Mark. Donc, le fait que cela a été fait, ce One, parce que j'ai la version Pro. Alors, on va prendre maintenant cette vidéo. Et cette photo. Très bien. La vidéo est terminée. On peut voir que le personnage à l'intérieur de la vidéo a bien changé. Pour rappel, voici la vidéo originale. Maintenant, on a ça. Bien. Pour notre troisième montage, on va utiliser cette vidéo et cette image. Notez qu'à chaque fois, je paye 20 crédits. Pourquoi ? Pas pour pouvoir faire le montage, mais pour pouvoir sauter la queue. Donc, pour que mon montage se fasse beaucoup plus vite. 6 minutes d'attente. Très bien. On a bien un nouveau modèle qui pose. la fusion entre l'image et la vidéo a bien eu lieu. Aucun souci. On fait un dernier montage. Et il est très bien. Pour terminer, je vous montre ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, c'était une vidéo où je me transforme en femme. Alors, pourquoi je vous la montre ? Alors, je pense qu'elle est intéressante parce que j'ai utilisé à la fois One et Gemini. Donc, deux IA. La première, One, pour faire la vidéo. La deuxième, Gemini, pour créer l'image. Notez bien que vous pouviez utiliser n'importe quelle IA pour créer votre image. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous utilisez One et surtout si vous l'aimez. Au revoir.